Le Sacré-Cœur par le Père Moulinier Récollection prêchée au couvent des Dominicains de Nancy, les 3 et 4 juin 1972. Première instruction Pendant ces deux jours, c'est essentiellement la fête liturgique du Sacré-Cœur qui va me retenir ainsi que ce qui fut le point de départ historique de cette fête, ce qu'on peut appeler les apparitions à Marguerite Marie ou les révélations faites à Marguerite Marie. La parole clé, celle que j'ai retenue, moi, la seule pour ainsi dire dont je vous parlerai, il y en a d'autres, mais la parole fondamentale que le Christ a adressée à Marguerite Marie et qui est célébrée dans cette fête, c'est voici ce cœur qui lui a présenté, son cœur sous une forme rayonnante, sous une forme glorieuse, une forme de gloire. Cette forme que, essayez d'évoquer d'une manière très grossière et maladroite, tant que vous voudrez, si vous avez le sens esthétique, l'ostensoir. C'est tout un petit peu cette idée-là. Bon, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, il lui a présenté, il s'est présenté à elle et elle a vu ce cœur, mais elle ne l'a vu pas comme un chirurgien peut voir un cœur, elle l'a vu comme un foyer rayonnant de lumière et de chaleur, avec des rayons, justement, ardents. Et il lui a quand même dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en récompense ou en réponse, je ne me rappelle plus, je ne suis pas allé voir, que l'ingratitude et le mépris. Voilà, ça c'est là-là, à base de tout, c'est là-dessus que je m'attendais. Alors, il y a beaucoup d'autres paroles qui tournent tout autour de cette idée. Et, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui l'a reçu en réponse que l'ingratitude et le mépris, peux-tu faire quelque chose pour moi, peux-tu faire quelque chose pour lui, toi, toi et beaucoup d'autres. Je lance un appel pour ce que la littérature du 19e siècle, je ne sais pas si le mot a été envoyé par le Christ lui-même, ça ne serait pas tellement étonnant, une consolation. Alors, la question que je pose immédiatement, qui va embrayer notre méditation, quels sont les rapports de cette parole avec l'Évangile ? Et, d'une manière plus générale, la Révélation. Alors, article 1er. Cette parole et l'ensemble des paroles du Christ à cette occasion, comme d'ailleurs l'ensemble des paroles du Christ à n'importe qui depuis 20 siècles, mais enfin spécialement ces paroles-là dont nous allons parler, n'ajoutent rien. Mais alors là, rien a la Révélation close à la mort du dernier apôtre. Ce qui veut dire très précisément ceci, quelqu'un ouvrant l'Évangile, écoutant l'Église, écoutant ces trois grands maîtres que sont la Bible, l'Église et le Saint-Esprit, avec attention, découvrira, peut, pouvait découvrir avant le 17ème siècle, peut découvrir encore sans référence à la fête du Sacré-Cœur, ni aux révélations du Sacré-Cœur, ni aux paroles que je viens d'évoquer, il peut découvrir parfaitement et en profondeur l'intégralité des vérités dont nous allons parler. Il n'y a pas besoin de ça. En principe, tout est déjà dans l'Évangile, tout est dans les pères de l'Église, tout est dans la tradition chrétienne. C'est l'article premier. Donc ne me faites pas dire que je prêche des révélations particulières, je prêche l'Évangile. Alors, article 2. En réponse à une objection que spontanément vous vouliez me faire, alors pourquoi nous embêter avec des trucs qui ne sont pas du tout modernes, qui ne sont pas du tout... Ça ne va plus, hein, depuis Vatican II, en particulier, on ne veut plus trop parler de ces choses-là. Et puis ça fait quand même un peu bizarre. Et puis il y a des esprits qui seront sensibles à cette histoire de Marguerite Marie, peut-être, mais il y en a que ça pourra gêner, authentiquement. Pourquoi ne pas nous parler de l'Évangile, tout simplement, et de la grande tradition chrétienne ? Alors, l'article 2 va se diviser en deux choses, dont l'une est facile à comprendre et l'autre est beaucoup plus nuancée. C'est que tout de même, la Bible et les enseignements de l'Église, c'est un peu une forêt. Et comme dans toute forêt, on peut s'y perdre. Alors, il est normal que le Saint-Esprit, par la voix de l'Église, mais aussi par des voix de ce genre, plus étonnantes, plus extraordinaires, nous rappelle de temps en temps un aspect de la révélation que nous aurions tendance à oublier ou qu'il est plus important que nous comprenions à telle époque de la vie de l'Église. Vous voyez, si la Sainte Vierge à Lourdes a dit « Prière, pénitence », ça peut vous dire qu'on est en train d'oublier dangereusement l'importance de la prière et de la pénitence. Ici, c'est autre chose comme nous allons le voir. car je tiens en fait que cette révélation comporte des niveaux de profondeur plus ou moins avancés comme les neuf cercles de Dordes, je crois qu'il y en a neuf, je ne sais plus, et est que la parole du Christ à Marguerite Marie nous désigne, je vais dire extrêmement précise, le foyer de l'Évangile et de toute la vie. De sorte que ceux qui sont fascinés par ce foyer, que ce soit à travers les paroles du Christ ou que ce soit sans les paroles du Christ, ça n'a pas d'importance. J'entends les paroles du Christ à Marguerite Marie, que ce soit à travers la dévotion au Sacré-Cœur ou que ce soit en dehors de la dévotion au Sacré-Cœur, ça m'est égal. Ceux qui sont fascinés par ce foyer, par ce point focal, sont fascinés par la moelle de la révélation évangélique et biblique. Et ceux qui ne sont pas tout à fait fascinés et ce qui est encore plus grave, ceux qui seraient fascinés par autre chose, eh bien, non seulement ils ne sont pas fascinés par le foyer, mais ils risquent de déséquilibrer légèrement dans leur esprit la justesse exacte de la parole de Dieu. Vous comprenez ? La parole de Dieu, c'est extrêmement concret. Une des comparaisons que le père Cocagnac m'a suggérée, le premier, je crois, et auquel on peut vraiment, à quoi comparerais-je la parole de Dieu, à quoi comparerais-je la Bible, c'est une lettre écrite par quelqu'un et, de préférence, ce qui nous rapproche déjà de la fête du sacré cœur, une lettre écrite par quelqu'un qui aime à quelqu'un dont il se plaint de n'être pas aimé. Là, vraiment, on peut résumer ça, hein, toute la vie. Une longue lettre écrite par quelqu'un qui aime à quelqu'un qui se plaint de n'être pas aimé. Or, quand on se laisse aller à parler, quand on laisse parler son cœur, ce qui est le cas de Dieu, on peut en dire des choses et des choses et des choses. Or, justement, prenez les dialogues qui vous sont peut-être arrivés, moi, je n'en sais rien, ou les dialogues qu'on trouve au théâtre ou dans les romans. Quand on dit tu ne m'as pas compris ou on ne se comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai écrit trois pages, dix pages, vingt pages, je t'ai parlé pendant deux heures et j'ai voulu, pendant deux heures, te ramener autour d'un certain foyer. Par exemple, je t'ai dit fais attention, je vais m'en aller. Ça, ça c'est concret. Si, fais attention, fais attention, fais attention. Bon. Alors, évidemment, j'en ai dit d'autres des choses, mais toutes ces choses, c'est autour de ça. Et alors, tu passes ton temps à ne pas écouter vraiment ça dans toute sa force. Tu reprends tel souvenir que j'ai évoqué, tu dis, ah oui, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, etc. Et alors, et nous voilà partir, nous voilà embarquer. Et alors, moi, je n'arrive jamais à te ramener à ce point essentiel et simple. Attention, je m'en vais partir. Ça ne peut plus durer. Je ne peux plus supporter que mon amour soit méconnu. C'est toujours ça. Alors, je maintiens qu'il y a de ça dans la Bible. Alors là, aucun doute pour moi. Je dirais presque ce qui fait difficulté pour comprendre la Bible à cet égard, pour comprendre qu'il y a vraiment de ça dans la Bible, c'est qu'apparemment dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, il y a autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Et on n'a pas l'impression dans le Nouveau Testament que Dieu se plaint de son peuple autant que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ça éclate. On ne peut pas, vraiment, il ne faut pas l'ouvrir pour échapper à cette évidence que Dieu leur dit peuple à la nulle crède. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Relisez Deutéronome, relisez tous les prophètes, relisez Osée. J'étais une prostituée, je t'ai tiré de la boue, je t'ai... tu étais nu, tu n'avais rien, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu m'as donné en réponse ? C'est constamment cette rengaine-là. Ça pourrait être monotone et pourrait être toujours la même chose. Vraiment, je vous l'ai peut-être déjà dit, justement, moi aussi, je me répète, quand dans Molière, Dongevant, je ne sais plus que le brave paysan se plaint de sa charlotte, parce que la charlotte, la charlotte, c'est un peu la charlotte, quoi. Mais ce que je veux dire par là, tu vas courir après tel et tel. Et la charlotte lui répond cette parole admirable. Écoute, tu me dis toujours la même chose. Alors il lui répond cette parole non moins admirable. Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. C'est du Molière, ça. Parce que c'est de la Bible. Dieu répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. À l'égard de son peuple. Quand on regarde l'Évangile, qui ne s'adresse plus seulement au peuple de Dieu, mais qui s'adresse au peuple chrétien dans toute sa ampleur, alors on peut avoir l'impression que c'est moins simple ou tout au moins moins simpliste. Et en effet, et en effet, il est certain que la manière dont Jésus-Christ est plein de ne pas être aimé au nom de Dieu, bien sûr, dans l'Évangile, est beaucoup plus subtile et aussi beaucoup plus fantastique que la manière dont les prophètes de la part de Dieu, enfin, de la manière dont Dieu s'est plein dans l'Ancien Testament, de n'être pas aimé. Il y a des nuances. Mais voyez, c'est ce que j'ai appelé dans le combat de Jacob, pardonnez-moi d'évoquer le passage du majeur au mineur, c'est, dans l'Ancien Testament, c'est les coups de trompette, c'est les coups de gueule, c'est les scènes de ménage, c'est violent. Dans l'Évangile, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais toi aussi, si tu pouvais comprendre toi aussi, ces jours qui sont pour ta paix, qui te sont offerts pour que tu sois en paix, pour que tu trouves la paix, mais tu ne le comprends pas et tu seras détruit. Évidemment, ce ne sont pas des grands discours, ce ne sont pas des coups de gueule, mais c'est terriblement vrai. Et puis alors, au-delà de ces paroles qui sont tout de même bien envoyées, au moment de la passion, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants, c'est du sérieux. Mais même au-delà de tout ça encore, le Christ a une manière, alors qu'il a fasciné l'Église pendant 2000 ans, et encore maintenant pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour ceux qui ont un cœur, précisément. Elle a une manière tout à fait à lui, et silencieuse, celle-là, mais encore bien plus éloquente que toute parole, de dire au peuple chrétien tu ne m'aimes pas. Et cette manière, c'est de se laisser crucifier, tout simplement. Alors, entre le spectacle du Christ en croix et entre l'apparition à Marguerite Marie, mais il n'y a aucune différence. Il y a accessiblement cette différence, c'est que le Christ en croix, c'est une lecture qu'il faut décoder. le Sacré-Cœur, c'est le décodage. Voilà, il prend la peine depuis 2000 ans par des moyens variés. Saint-Gertrude Déjà fut initié au mystère du cœur du Christ et combien de pères de l'Église, mais pas seulement par cette manifestation du cœur du Christ, il y en a eu d'autres. Ils ne viennent pas tout de suite à l'esprit. d'abord, il ne s'est pas dit que c'était en croix ou à François d'Assise. Il a eu 36 manières de rappeler la même et éternelle vérité. On ne m'aime pas et moi j'aime. C'est tout. C'est vraiment pas... Alors, c'est pour ça que ça n'ajoute rien. C'est un... C'est une rengaine, c'est un rat de tâche si vous voulez, c'est une répétition parce que non pas parce qu'il se plaint lui de son point de vue à lui, mais parce qu'il sait que c'est mortel pour nous de ne pas comprendre ces vérités-là que en principe la liturgie pascale devrait suffire à nous enseigner une fois pour toutes à la fois cette intensité impensable, je dirais insoutenable de l'amour de Dieu pour nous et le ridicule insoutenable aussi si nous pouvions le voir de notre réponse. Vous voyez ? Et alors, ne venez pas me dire que je vous le conseille, si c'est insoutenable, comment voulez-vous qu'on le supporte ? Si c'est insoutenable, comment faire pour supporter ça, pour affronter cela ? Vous nous dites vous-même que c'est insoutenable. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un se présente au Christ, au prêtre, à l'Église, au Saint-Esprit, de n'importe quelle façon, en disant cet amour que tu as pour moi est insoutenable, à partir du moment où quelqu'un se présente en ayant cette perception concrète et où il se plaint que l'amour que Dieu a pour lui, lui personnellement, est insoutenable, alors ne vous inquiétez pas, les réponses, Dieu en a, ou il en a une, mais elle est bonne. Et alors là, Dieu se frotte les mains et dit ne t'inquiète pas, viens voir par ici, je vais t'expliquer comment c'est soutenable. Tu verras que c'est soutenable. Seulement, voilà, nous ne disons pas ça du tout. Vous comprenez ? Que vous me disiez, vous, à la suite de ce que je dis, moi, si c'est insoutenable, alors comment faire ? Ça ne veut rien dire. Ça voudra dire quelque chose. Le jour où vous viendrez me trouver, vous trouvez n'importe qui d'autre, et surtout de préférence l'Eucharistie et l'Eucharistie lui-même, en disant, non pas si c'est insoutenable, mais en disant, mais c'est insoutenable. Ah ben, ce jour-là, Dieu dira, ah, enfin, je vais pouvoir te donner mon beau, mon rafraîchissement, ma consolation à moi, ma lumière, ma paix, ma fraîcheur, mon abri, mon refuge maternel. Je vais t'expliquer tout ça, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Mais enfin, tu as compris. Tu as tout compris, parce que maintenant, tu ne dis pas, ah oui, mais si c'est ça, si c'est ce qu'on dit, mais alors comment est-ce qu'on fait, tu ne mets pas ça au conditionnel, tu as compris, puisque tu dis, mais tu as compris mon amour, ça y est. Si tu as compris que c'est insoutenable, c'est que tu as compris tout court. Et tant que vous ne dites pas spontanément, et sans que ça vienne d'une parole de moi, ou d'un autre prêtre, ou d'un autre qui, tant que vous ne dites pas, de par votre propre expérience, et de votre propre perception, c'est insoutenable, et bien alors excusez-moi, mais vous n'avez rien compris, à l'amour de Dieu. Voilà. Alors je suis obligé de prêcher pour vous en parler, et pour parler à des gens qui n'ont pas compris que c'est insoutenable. Le jour où vous aurez compris que c'est insoutenable, alors la situation changera complètement, du tout au tout. On causera autrement là. Alors là, on aura beaucoup d'autres choses à se dire si vous voulez, pas moi. Moi je me contenterais de vous renvoyer aux autorités compétentes, enfin la Sainte Vierge, surtout la Sainte Vierge, beaucoup la Sainte Vierge. C'est à ce moment-là qu'elle entre en scène. Vraiment, la Sainte Vierge. C'est quand on a compris que l'amour de Dieu est insoutenable. Alors là, c'est ça d'ailleurs qui est fantastique. C'est que Dieu se présente abondamment dans le Nouveau Testament, le Christ se présente à nous, ostensiblement, sur la croix, la résurrection, l'Église nous en parle, le Christ, le Christ, le Christ. Et on n'a que ce mot à la bouche, Jésus, Jésus, c'est-à-dire, c'est-à-dire. On en parle de Jésus, Jésus superstar. Allez voir le film si vous voulez. Je ne vous conseille pas parce que c'est un film magnifiant, mais il y a du vrai. Bon. Ah, Jésus, Jésus. Bon. Ça, ce n'est pas tellement difficile d'avoir affaire à lui de loin, tant qu'on n'a pas compris que c'est insoutenable. D'ailleurs, si jamais vous allez voir ce film, je vous donne cette clé pour justement supporter ce film, c'est que manifestement, à aucun moment, personne ne soupçonne que ça puisse être insoutenable. Alors, vraiment, on ne s'en fait pas, hein. Mais alors, le paradoxe, c'est qu'il y a quelqu'un dans la révélation qu'avec tout ça, nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons pas et qu'il restera caché tant que nous n'aurons pas eu cette blessure et cette peur de crier que l'amour de Dieu est insoutenable. Et c'est la Sainte Vierge. Alors, ça ne vous empêche pas de vous adresser à elle. Adressez-vous à elle. Enfin, je vous en prie, adressez-vous à elle. Je vous renvoie à elle. Priez à la Sainte Vierge. Je fais tout ce qu'il faut. Très bien. Mais pour ce qui est de la connaître, de la connaître vraiment, c'est pour ça que je n'en parle très peu. On va ainsi dire pas du tout. Et je serais tenté de dire le moins possible. Là, il ne faut pas exagérer. C'est parce que pour connaître vraiment la Sainte Vierge, il faut être dans cet état où on crie à Dieu comme Job, du fond de son fumier, je ne peux plus te supporter. Voilà. Je ne peux plus. Arrête, arrête, arrête. Alors, la Sainte Vierge en repense. Et enfin, on la découvre. Enfin, on peut savoir un peu qui c'est. Ce n'est pas à savoir. Et alors, en attendant, et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on a découvert Jésus-Christ et que Jésus-Christ est insoutable, alors on découvre la Sainte Vierge. Mais tant qu'on n'a pas découvert que Jésus-Christ est insoutable, alors, ce qu'il faut prêcher, ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, il faut le prêcher à ceux qui ne comprennent pas assez. Et la Sainte Vierge, il faut le prêcher à ceux qui commencent à comprendre. Il faut la prêcher à ceux qui commencent à comprendre parce qu'elle est le remède à cette intelligence un peu terrifiante que l'amour de Dieu est insoutable. Enfin, c'est trop, on ne peut pas en dire fou, enfin, c'est pas assez. Alors, la fête du Sacré-Cœur ou l'initiative que le Christ et le Saint-Esprit ont pris auprès de Marguerite Marie vient justement de cette hantise mais ils ne comprennent pas. et c'est ça la fête du Sacré-Cœur. Finalement, en un sens, j'ai tout dit. On va encore dire pas mal de choses mais ça va tourner forcément autour de ça. Mais ils ne comprennent pas. Soit parce qu'ils sont dans des angoisses, dans des souffrances et s'ils comprenaient comme je les aime, eh bien, ils auraient peut-être encore des angoisses et des souffrances mais pas les mêmes. pas comme ça. Pas de cette façon. Soit parce qu'au contraire, ben, ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors, ceux qui n'ont pas compris. Je serai peut-être si j'ai le temps et la force et le loisir de vous expliquer en quel sens métaphysique très élevé et très profond Saint-Jean de la Croix nous présente l'amour comme une blessure. Mais pas comme une blessure physique, pas comme une infirmité. C'est bien plus mystérieux que tout ça. On n'en voit pas promener des mots de ce genre d'affaires de la main en disant que c'est imaginatif. Je vais d'ailleurs vous expliquer, je le dis pendant que j'y pense tout de suite, que l'amour, l'amour dont le Christ nous aime et dont il nous demande le retour, ce n'est pas une affaire de volonté. ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire d'intelligence et c'est encore bien moins une affaire d'activité. Alors, 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 alors vous me direz qu'est-ce que c'est ? Eh bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre et c'est là où arrive la première réponse très métaphysique, c'est une blessure. Et c'est une blessure que Dieu éprouve d'abord en lui-même. Voilà, pour y aller carrément, pour faire le détail, en rester à des petits trucs humains justement et imaginatifs. C'est une blessure que Dieu éprouve en lui-même. C'est une blessure qui part de la lumière et qui débouche dans la lumière, qui se repose dans la lumière. C'est un mouvement, c'est un feu, c'est une blessure où un feu, c'est la même chose, c'est une blessure brûlante, si vous voulez. Ou c'est un feu qui blesse et c'est un feu qui circule entre la lumière et la lumière. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps, ça serait très agréable en un sens, c'est le balbutiement lamentable des enfants de Dieu sur la terre, tout ce que je dis. Mais ce que je sais, c'est que ça existe d'abord en Dieu et que ce n'est pas la lumière. C'est autre chose qui en Dieu ne fait qu'un avec la lumière mais en Dieu seulement. Pour nous, c'est une autre notion. La notion de lumière ne dit pas ce qu'est l'amour. Si justement nous voulons respecter le mystère de l'amour, c'est une blessure de feu, c'est une blessure brûlante qui circule entre la lumière et la lumière, qui va de la lumière à la lumière, qui va du père au fils et du fils au père en tant que l'un et l'autre sont lumières et qui se termine dans cette rencontre qui s'appelle le Saint-Esprit et qui est vraiment la rencontre qui est le cri, le chant de leur blessure à la fois et qui est un visage, qui est une personne divine originale. Bon, on peut continuer comme ça. Bien. Je ne continue pas parce que, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien, il faut s'arrêter et on ne s'arrêterait pas. Premièrement, c'est une blessure que Dieu éprouve en lui-même. Deuxièmement, c'est une blessure que Dieu éprouve en face de nous. Et c'est ça la révélation chrétienne que vous ne trouverez pas dans les autres lignesurs. Dieu blessé d'amour en face de sa créature. Mais, si vous voulez le comprendre, je n'ose pas envoyer ce mot, enfin, comprendre ce que Dieu veut dire, comprendre ce que parler veut dire, ce que la révélation chrétienne veut dire, et si vous voulez ne pas trahir cela par l'imagination, il faut d'abord dire, attention, ce n'est pas une blessure d'abord que Dieu a vis-à-vis de la créature, c'est une blessure que Dieu a d'abord vis-à-vis de Dieu. D'abord. Et puis, qui se répand vers la créature et qui s'étend à la créature. Dieu est blessé d'amour pour Dieu, le Père est blessé d'amour pour le Fils et le Fils pour le Père et tous les deux sont blessés d'amour pour la créature. Et troisièmement, le Père et le Fils dans et par l'Esprit demandent à la créature de recevoir cette blessure. Alors, et quatrièmement, en fait, et en vertu d'une permission divine que je ne comprends pas et qui fait mon tourment permanent, je vous l'ai souvent dit, la créature refuse d'être blessée par un autre et qu'il a reçu en réponse que l'ingratitude et le dépris. Et cinquièmement, parce que la créature refuse cette blessure d'amour qui est une blessure bienheureuse, car c'est une béatitude cette blessure, prend un caractère indéfinissable, indescriptible qui s'appelle la douleur de Dieu en face de notre refus et qui s'exprime à travers le mystère de la croix. Voilà tout ce qu'il y a dans le sacré cœur. Tout ça. Alors, mon circuit est à peu près bouclé pour ce soir. J'ai besoin de reprendre des forces pour parler de ces choses. Je suppose que vous le soupçonnez quand même. C'est très désespérant et très décourageant. C'est désespérant et décourageant au plan intellectuel, mais ça je m'en fiche. Ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui est désespérant et décourageant, c'est que je me dis ceci. Est-ce que vraiment ils vont avoir l'évidence ceux qui m'évitent que je parle très mal de tout ça, je m'en fiche. Qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, je m'en fiche. Qu'ils disent c'est bizarre, je m'en fiche. Donc c'est ça l'évangile. Voilà. Si vous n'avez pas vu ça, je perds mon temps et alors là je suis tourmenté à mon tour, blessé de cette inquiétude et vont-ils voir ça ? Parce que tout le reste ça s'appelle danser autour de l'âge. Ça ne s'appelle pas entrer dans l'âge. Alors une dernière notation qui peut paraître étrangère à tout ce que je viens de vous dire là mais qui ne l'est pas. Car je suis parti de la blessure qu'il y a en Dieu, par conséquent je suis parti de la gloire. Je suis parti de la béatitude. Je suis parti de la lumière. Je vous l'ai dit, n'oubliez pas ça. Vous savez, c'est une blessure qui part de la lumière pour revenir à la lumière. il ne s'agit pas d'être elle n'est pas du tout étrangère à la lumière mais elle lui ajoute une note qu'avec la notion de lumière notre bêtise ne peut pas comprendre. Mais notre cœur peut, oui, voilà. Parce que c'est quand même trop élevé au-dessus de nous. Et c'est là-dessus que repose le mystère de la révélation chrétienne. C'est que ce que notre intelligence ne peut pas comprendre maintenant, notre cœur peut le comprendre maintenant et notre intelligence le comprendra au ciel. Mais pas maintenant. Mais le cœur peut le comprendre à sa manière à lui qui n'est pas de voir évidemment qui n'est pas la lumière évidemment mais qui est la blessure. Il comprend en étant blessé. Voilà. Alors là, il comprend que c'est au-delà de toute lumière que c'est une béatitude que le plus grand malheur est de ne pas être blessé. Que c'est le malheur et que c'est devant ce malheur que Dieu est blessé au second degré. quand il voit justement que la créature n'est pas blessée. Alors, il ne faut jamais oublier la gloire. La gloire, la béatitude, la lumière et le bonheur dont tout cela part. Car tout cela part du bonheur et revient au bonheur. Il ne s'agit pas de faire du dolorisme. Je vous en prie, hein. C'est pour ça que je vous dis la première blessure c'est le sommet du bonheur et de la joie divine. C'est un aspect très mystérieux du bonheur et de la joie divine que nous ne pouvons pas saisir avec des mots normaux, avec des mots intellectuels. Et c'est pour ça que la lumière ne suffit pas. Bon. Alors, quand vous voyez le sacré, quand vous le contemplez à la suite de cette liturgie qui nous y invite, alors il y a une tradition dans l'église que je ne réguse pas et qui a une signification très profonde dont je viens de parler d'ailleurs en un sens, ça évoque pour beaucoup de pères de l'église et pour beaucoup de spirituels le coup de lance. Ben oui, la blessure, naturellement. Très bien. Mais avant de regarder le coup de lance et la blessure, il faut regarder la gloire. Les rayons qui partent de ce cœur, c'est pour ça qu'il y a un lien que la liturgie a très bien compris d'instinct entre l'Eucharistie, le corps du Christ rayonnant de gloire actuellement et brûlant et insoutenable de par sa gloire et puis la fête du Sacrétaire. Donc la première image biblique que je voudrais que vous ayez dans l'esprit à propos du Sacrétaire, ce n'est pas le coup de lance parce que le coup de lance c'est magnifique mais c'est tellement profond qu'il faut y aller doucement. La première image biblique c'est le buisson ardent. Avant tout, ce cœur brûle. Et c'est là sa blessure bienheureuse. Et puis ce cœur meurt sur la croix de voir que nous ne brûlons pas. et c'est sa blessure malheureuse. Et c'est le coup de lance. Et ce sont les épines. Il y a les deux dans la fête du Sacrétaire. Mais si vous voulez comprendre le second il ne faut pas oublier le premier. Il connaît la béatitude d'une blessure extatique qui s'appelle l'amour qui va de la lumière et qui retourne à la lumière. Alors pensez-y cette nuit en faisant l'adoration de l'Eucharistie et devant ses rayons pensez aux rayons pensez aux buissons ardents pensez à ce feu pensez à cette blessure et demandez-la pendant ces derniers. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.